Après la vague d'explosions meurtrières, des beepers et d'autres appareils électroniques transportés par les membres du Hezbollah libanais, une augmentation significative des tirs transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah, le représentant adjoint de Washington au Conseil de sécurité de l'ONU, Robert Wood, a déclaré qu'Israël avait le droit de répondre aux attaques du Hezbollah et de se défendre contre ces attaques. Les experts estiment que ces déclarations appellent à davantage de violence dans la région et non à la paix. Le rôle américain doit être celui d'un médiateur honnête et positif qui cherche à faire pression sur toutes les parties afin d'atteindre un point de paix et de sécurité dans lequel la région peut se sentir à l'aise. En toute honnêteté, le rôle américain est un rôle biaisé en faveur d'Israël, les États-Unis n'exerçant pas une pression suffisante sur Israël. Et si les États-Unis le voulaient, ils auraient amené la région à la paix dans laquelle toutes les parties engagent un dialogue et où un certain degré d'accord est atteint, cela aurait fait pression sur Israël pour négocier le processus de paix. Au cours des dernières négociations, le Hamas a salué quelques propositions positives pour un cesse-le-feu, mais nous avons constaté qu'Israël était armé de la couverture morale américaine. Du coup, il a refusé cette affaire, ce qui a conduit à la perte de nombreuses opportunités et a amené la région là où on est actuellement. À l'heure où les États-Unis d'Amérique appellent les parties en conflit en Israël, dans la bande de Gaza, au Liban et en Syrie, à faire preuve de retenue et à éviter une guerre élargie, dont le résultat serait de grandes destructions dans la région du Moyen-Orient. En plus d'importantes pertes économiques, Washington continue de fournir des armes à Israël. Le soutien américain à Israël contribue grandement à la poursuite de la guerre et donc lorsque les États-Unis établissent des centaines de ponts aériens de façon permanente en faveur d'Israël et lui fournissent toutes sortes d'armes, d'avions et un énorme arsenal qui conduit aux raisons de la continuité de cette guerre, je crois que c'est effectivement la position d'un pays qui ne cherche pas à mettre fin à la guerre. Du coup, c'est une position qui indique qu'ils n'ont pas l'intention d'instaurer la paix. Lors d'une session précédente du Conseil de sécurité, les États-Unis avaient seuls voté avec un veto contre 14 États membres qui avaient accepté de mettre fin au combat entre Israël et les Palestiniens, ce qui indique que la position américaine soutient aveuglément Israël au détriment d'un cessez-le-feu et à l'établissement de la paix au Moyen-Orient, selon les analystes. C'est le problème de la région avec les États-Unis d'Amérique. Ils adoptent toujours des positions biaisées en faveur d'Israël, les colorant parfois de positions qui reflètent l'hypocrisie. Ils prétendent œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, d'un cessez-le-feu au sud du Liban, mais en réalité leur position et leur pratique indiquent le contraire de ce qu'ils disent. Je crois que les Américains pourraient arrêter la guerre en un instant, mais ils ne le veulent pas. Au contraire, ils veulent liquider la cause palestinienne. Car ce qui se passe dans la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie est un prélude à la fin de cette cause palestinienne.